Comment faire dans un exercice quand on vous demande de construire les images d'un objet AB à travers deux dioptres sphériques ? Nous avons ici un premier dioptre sphérique, S1, défini par son sommet S1 et son centre C1, puis un deuxième dioptre sphérique, défini par son sommet S2 et son centre C2. Donc, notons tout d'abord la chaîne d'image. Nous avons un objet qui s'appelle AB. Les rayons incidents définissant cet objet vont d'abord traverser le dioptre sphérique numéro 1. Les rayons émergents de ce dioptre sphérique vont définir une image que je vais appeler A1B1. Ils vont continuer leur trajet jusqu'à rencontrer le dioptre sphérique numéro 2 et ils vont le traverser. Ils vont être déviés et en émergeant du dioptre sphérique numéro 2, ils vont former une image que je vais appeler A1B1. Donc, comme on me donne l'objet, je vais commencer par des rayons incidents avant le système 1, des rayons qui passent par B, comme ça je vais pouvoir construire B1 et B'. Je vais prendre des rayons faciles à manipuler. Par exemple, un rayon incident sur le système 1 parallèle à l'axe optique, parce que celui-là, je sais qu'il émerge par le foyer image du système 1. Ce foyer image s'appelle F'1. Donc, il est ici. Il doit émerger dans cette direction-là. Je fais mon tracé. Le rayon part du système 1 jusqu'à ce qu'il touche le système 2. Et là, il va être dévié, mais je ne sais pas encore comment. Donc, je ne peux pas continuer mon tracé. J'ai juste respecté la règle qu'il était dirigé vers F'1. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre rayon incident qui passe par le foyer objet du système 1. Ce foyer objet s'appelle F1. Donc, il doit passer par F1 et par B. Voilà, comme ça. Hop. Le voilà. Un rayon incident qui passe par F1 et par B. Celui-là, je sais qu'il va émerger du système 1 parallèlement à l'axe optique. Il émerge jusqu'à rencontrer le dioptre numéro 2. Là, il va être dévié, mais je ne sais pas encore comment. J'ai donc bien réussi à faire émerger deux rayons du système 1. Ces deux rayons, là où ils se croisent, ils définissent B1. Je vais être obligé de les prolonger pour voir où est B1, mais en faisant ça, je sais déjà que ça veut dire que l'image 1, B1 va être virtuelle. Alors, je prolonge lui et lui. Donc, on est ici, en termes de croisement. Donc, c'est ici qu'il y a B1. Et à la verticale, il y a A1, B1 virtuel, puisque là, on n'a fait qu'imaginer en prolongeant les vrais rayons. OK. Maintenant, ces deux rayons que j'ai réussi à faire émerger du système 1, je vais essayer de continuer leur trajet si je peux. en l'occurrence, le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui arrive sur le système 2, celui-ci. Puisqu'il est incident parallèle à l'axe optique sur le système 2, il va émerger par le foyer image du système 2. F'2. Donc, celui-là, je sais qu'il sort par F'2, qui est là. Donc, celui-là, OK. Comme ceci. L'autre rayon qui, à l'origine, est dirigé vers F'1, je ne peux pas le faire sortir parce que F'1, ce n'est pas un élément particulier du système 2, ce n'est pas un point de passage particulier du système 2. C'est F'1. Et ça ne lui appartient pas. Donc, je dois rajouter sur mon schéma un nouveau rayon incident sur le système 2, mais qui passe par B1 et qui passe par un autre point qui m'intéresse. Alors, peut-être par F'2, mais ça m'a l'air un peu penché. Ah non, ça va aller. Donc, celui-là. Je vais faire arriver, regardez, un rayon incident sur le système 2. Il est bien incident sur le système 2. Et il est dans la bonne direction parce que, par prolongation, il est bien passé par B1 qui est virtuel et il est bien passé par F'2 qui n'est pas entre les deux dioptres. Donc, je ne peux pas faire réellement passer le rayon par là. Mais j'ai placé ma règle dans la bonne direction. Et j'ai donc fait un rayon incident sur le système 2 et émergeant du système 1, forcément. Ce rayon-là, puisqu'il est passé par F'2, il va émerger du système 2 parallèlement à l'axe optique. Et j'ai ainsi réussi à faire au moins émerger deux rayons. J'ai réussi à les faire émerger du système 2. Et là où il se croise, ces deux rayons, je vais pouvoir repérer B'. Alors, je suis encore une fois obligé de prolonger ma construction, mes deux rayons. Ça veut dire que A'B' il n'est pas réel. Il est virtuel. Voilà. À peu près ici. Tant qu'à y être, je vais mettre A'. Je vais mettre A'. Voilà. À la verticale. Comme ceci. En fonction de la précision de vos droites, A'B' et A'B' peuvent être à des positions un petit peu différentes. Voilà. C'est ainsi qu'à travers cet exemple, on a vu comment construire les images d'un objet à travers deux dioptres sphériques. Et puis, Merci.